Donc, bonjour et bienvenue à tous à la présentation de mon projet de mémoire sur la transition âge adulte dans un contexte hétéro-cis-binormatif chez les jeunes des minorités sexuelles et de genre. Donc, pour commencer, la transition âge adulte, c'est quoi? En fait, c'est la période développementale qui se caractérise, qui est située en fait entre 18 et 25 ans, puis qui se caractérise particulièrement par l'exploration et par le changement. Chez les jeunes des minorités sexuelles et de genre, c'est une période qui est particulièrement importante pour le développement de l'orientation sexuelle, puis l'identité de genre, mais il y a une très grande variabilité d'expérience qui est présente à travers les différentes personnes. Ce qu'on voit, c'est que souvent, ces jeunes-là vont négocier la formation de leur identité dans des conditions qu'on pourrait considérer comme étant adverses. D'ailleurs, il y a un modèle qu'on appelle le modèle de stress des minorités, qui explique le lien entre le fait d'avoir un statut minoritaire, puis les conséquences que ça peut avoir sur la santé mentale. Selon ce modèle-là, le fait d'avoir un statut minoritaire, comme par exemple d'appartenir aux minorités sexuelles et de genre, ça nous rend plus à risque, plus susceptibles de vivre différentes expériences de stress des minorités, qui vont avoir des conséquences assez importantes au niveau de la santé mentale. Quand je parle de stress des minorités, c'est important de comprendre que ce n'est pas un stress qui est unidimensionnel puis qui est vécu seulement à l'intérieur de l'individu, mais c'est plus un ensemble de stresseurs qui s'étendent dans un continuum qui va de stresseurs plus subjectifs, comme par exemple le fait de dissimuler son identité ou d'avoir de l'homophobie ou de la transphobie intériorisée, à des stresseurs qui sont plus objectifs, comme par exemple faire l'expérience d'abus, de microagressions ou d'événements de vie stressants. En fait, selon le modèle de stress des minorités, ce phénomène-là est susceptible d'être vécu par les minorités sexuelles et de genre en raison de la structure sociale qui organise notre société en fonction de la culture dominante ou en fonction des normes. Donc, il y a trois formes de normativité, si on peut le dire, qui peuvent caractériser la structure sociale. Ce serait l'hétéronormativité, la cisnormativité, puis la binormativité du genre et de l'attirance sexuelle. Pour donner une définition générale de ces trois concepts-là, en fait, c'est la présomption que toute personne est cisgenre, hétérosexuel, puis conforme au modèle binaire sur le genre et l'attirance sexuelle, puis qu'on accepte un peu tout ce que ça fasse partie de la norme. Ce que ça fait, en fait, ces trois formes de normativité-là, c'est que ça va contribuer indirectement à disqualifier, puis à rendre invisibles les autres et à l'attirer comme celle des minorités sexuelles et de genre. Donc, si on revient un peu à la transition à l'âge adulte chez les minorités sexuelles et de genre, il y a trois études qualitatives qui se sont intéressées à identifier les éléments communs de l'expérience de ces jeunes-là. Ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a un important travail sur soi qui est fait afin de développer une compréhension, puis une acceptation de leur identité. Puis, les auteurs soulignent que c'est d'autant plus important dans un contexte hétéro-sessinormatif. Aussi, il y a un impact considérable de différents traumas qui sont vécus par ces jeunes. Ça peut être des traumas autant en lien avec leur identité de minorités sexuelles et de genre que des traumas qui sont en lien avec d'autres facteurs de leur vie. Aussi, les jeunes vont miser sur la présence de soutien social comme étant un facteur très important dans leur expérience. Puis, ce qui ressort, c'est que ces jeunes-là vont faire preuve d'une grande capacité de résilience face à leur expérience, puis aussi au contexte dans lequel ils vont évoluer. Les auteurs soulignent donc l'importance du contexte social et politique. Par contre, il n'y a aucune étude qui semble s'être intéressée directement à la perception des jeunes de minorités sexuelles et de genre. Sur les normes sociales ou sur la structure sociale. Donc, ça m'amène à mon projet de recherche qui vise à répondre à la question suivante, qui est quelles sont l'expérience et la réalité des jeunes de minorités sexuelles et de genre qui transitent à l'âge adulte dans un contexte hétéro, cis et binormatif. Les objectifs spécifiques sont d'identifier les caractéristiques, puis les défis qui sont propres à ces jeunes-là durant cette période-là. Leur perception des trois formes de normativité que j'ai présentées plus tôt, puis aussi les stratégies d'adaptation qui, elles, vont utiliser pour négocier leur identité dans ce contexte-là. Pour ce faire, le recrutement a été fait par le biais de listes de courriels de l'Université Laval, puis aussi par des pages Facebook, d'organismes ou de groupes qui oeuvrent auprès des minorités sexuelles et de genre. Les critères d'inclusion, c'était de s'identifier comme faisant partie de la diversité sexuelle et de genre, puis d'être âgé de 18 à 25 ans. Comme critère d'exclusion, on avait de résider à l'extérieur de la province de Québec. Pour diversifier un peu les expériences, puis faire entendre aussi des personnes ou des groupes qui sont peu représentés généralement en recherche, une méthode d'échantillonnage par quota a été utilisée. Donc, un maximum d'environ deux personnes par identification pouvaient participer à l'étude, sauf dans le cas où la personne présentait une autre identification, dont le quota n'était pas encore atteint. Si possible, on avait aussi comme objectif d'atteindre une proportion relativement égale de personnes cisgenres et de personnes non cisgenres. Donc, l'échantillon final se compose de 13 personnes qui sont âgées de 18 à 25 ans, avec une moyenne d'âge de 22 ans. Pour ce qui est de l'identité de genre, on se retrouve avec 4 personnes femmes cisgenres, 3 personnes hommes cisgenres, une personne non-binaire, une personne non-binaire et en questionnement, une personne non-binaire et trans, une personne queer, une personne demi-boy et une personne à genre. Pour ce qui est de l'orientation sexuelle, on se retrouve avec 3 personnes bisexuelles, 2 personnes homosexuelles, 3 personnes queer, une personne queer et bisexuelle, une personne homosexuelle et sapiosexuelle, une personne asexuelle et panromantique, une personne homosexuelle, puis une personne pansexuelle. Donc, pour ce qui est de la méthode, de la procédure, ça se divisait en trois étapes. Il y avait d'abord le contact pré-entrevue qui était suivi de deux entrevues semi-dirigées qui durent environ 60 à 75 minutes chacune, puis qui était séparé d'un délai d'environ une à deux semaines entre les entrevues. Pour le contact pré-entrevue, en fait, ça consistait en un contact téléphonique qui visait à expliquer l'étude, vérifier les critères d'admissibilité, prendre rendez-vous aux participants, participantes qui étaient intéressés et admissibles pour l'entrevue 1. Puis, entre le contact pré-entrevue et l'entrevue 1, il y avait le formant d'information de consentement qui était envoyé par courriel aux personnes pour qu'ils puissent le lire, le signer et le retourner. Les entrevues se sont déroulées sur la plateforme Zoom. Donc, pour l'entrevue 1, on prenait un petit moment pour passer à un questionnaire préliminaire pour savoir les caractéristiques plus sociodémographiques des personnes. Par la suite, on reconstituait un peu le cheminement en lien avec leur orientation sexuelle et ou leur identité de genre. Puis, on explorait de manière assez générale leur perception des normes sociales. À la fin de l'entrevue, dans le fond, je leur remettais, je leur expliquais une feuille explicative des formes de normativité que je vous ai présentées plus tôt, dans lequel il y avait des définitions puis des exemples assez concrets de comment ça pouvait se manifester dans notre vie. Par la suite, à l'entrevue 2, on explorait plus en détail leur perception des formes de normativité. Puis, on revenait sur la feuille explicative qui avait été remise et expliquée à l'entrevue 1. On explorait aussi davantage les stratégies d'adaptation, notamment ceux qui étaient utilisés pour naviguer à travers les formes de normativité. Puis, on explorait davantage la transition à l'âge adulte. Toutes les personnes qui ont participé aux deux entrevues ont reçu une compensation de 20 $ pour leur participation. Donc, pour l'état du projet, en fait, les entrevues ont été terminées en avril dernier, donc avril de cette année. Les prochaines étapes, c'est donc de terminer la transcription des entrevues pour, par la suite, effectuer une codification à l'aide d'un guide de codification de chacune des entrevues. L'analyse qui va être utilisée, ça va être une analyse thématique. Puis, le cadre conceptuel qui va potentiellement être utilisé, ça serait une combinaison entre une perspective queer puis l'interactionniste symbolique. Au niveau des résultats, je voulais quand même vous présenter certains résultats. Par contre, c'est à prendre avec un grain de sel parce que c'est vraiment des observations préliminaires, étant donné que les analyses complètes n'ont pas été encore effectuées. Donc, au niveau de la transition à l'âge adulte, ce qui ressort, c'est que les parcours sont très, 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 très différents à travers les expériences. Par contre, ce qui semble ressortir, c'est que c'est une période de questionnement, d'exploration, de changement, puis aussi d'épanouissement. Je vous ai mis une citation ici de Blur qui me dit, c'est une époque que tu découvres un peu ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Découverte, c'est vraiment dans le sens de mon orientation, dans le sens de ma personnalité, dans le sens de tout. Donc, comme on peut voir, la période d'exploration est vraiment en lien avec l'identité de genre, l'orientation sexuelle, mais aussi en lien avec d'autres aspects de la vie de ces jeunes-là. Sinon, plus particulièrement par rapport aux normes, ce qu'on voit, c'est que les normes sont bel et bien présentes dans la vie de ces jeunes-là, sous différentes formes, puis ils vont aussi avoir une certaine influence dans leur vie. On a une citation ici de Prune qui nous dit, quand tu constates que c'est présent chaque jour, je trouve ça triste parce qu'il y a tellement de gens qui en souffrent. Par la suite, pour les stratégies d'adaptation, ce qui ressortait beaucoup, beaucoup à travers presque la majorité de mes participants, c'était la présence d'un réseau social. Donc, autant des gens qui sont à l'intérieur de la communauté que des gens qui sont à l'extérieur de la communauté, mais des gens qui vont être ouverts en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Puis aussi, il y avait l'utilisation des médias sociaux. Donc, ça peut être Instagram, TikTok, Tumblr, Facebook ou peu importe les médias sociaux, mais c'est quelque chose qui est important autant pour aller chercher de l'information que pour aller chercher des gens auxquels ces jeunes-là pouvaient s'identifier. Donc, on a une citation ici de Tournesol qui me dit, c'est drôle à dire, mais l'application TikTok, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la communauté, je me disais, ah, mais je peux tellement m'identifier à ces personnes-là. Donc, en conclusion, les jeunes et minorités sexuelles et de genre qui sont en transition à l'âge adulte vont faire face à des défis qui leur sont propres. Les normes sociales semblent avoir une certaine influence dans leur vie. Par contre, ils font preuve de beaucoup de résilience. Donc, je vous laisse avec une citation de Bleu qui dit, mon orientation sexuelle a eu des effets négatifs au début. C'était pas mal difficile. Puis, tu sais, après ça, j'ai réussi justement à évoluer là-dedans. Maintenant, je crois que mon orientation sexuelle m'a permis de devenir une personne plus ouverte. Puis, en même temps, elle m'a permis de me rattacher à une communauté. Donc, ça m'est fin à ma présentation. Je serai maintenant rendu à la période plus des questions. Bonjour à tous. Donc, mon nom, c'est Elsa Bré-Dusseau et, comme indiqué, ma directrice de recherche et Aude Villaté. Mon projet porte sur l'adaptation scolaire des étudiants LGB issus de l'immigration au Québec avec un double questionnement à voir. Quels sont les liens avec le processus de coming out? Donc, un projet. Et voilà. À travers ce projet, j'ai identifié deux objectifs de recherche. Donc, le premier, c'est de voir si des jeunes LGB. Donc, ici, on parle d'auto-identification lesbienne, gay, bisexuelle, issus de l'immigration, première, deuxième génération. Donc, ce qu'on va appeler tout au long de la présentation la double minorité. Donc, rapportait davantage de difficultés au niveau de l'adaptation scolaire en comparaison avec les jeunes qui sont issus d'aucune minorité ou de simples minorités. Donc, il y a plusieurs concepts que vous allez voir qu'on va décortiquer et c'est une étude comparative. Deuxième objectif par rapport au coming out était de voir si le fait d'avoir dévoilé son orientation sexuelle à la majorité de son réseau est associé à une meilleure adaptation scolaire chez les jeunes LGB issus de l'immigration, donc de double minorité. Donc, pour ce faire, en fait, mon projet en tant que tel a été basé, en fait, sur un projet déjà existant qui a été financé par le CRSH, donc une étude qui a été faite en 2016 et 2018 par notamment Aude. C'était, en fait, un questionnaire en ligne qui a été passé à une grande partie de la population, 5 561 étudiants de niveau postsecondaire entre 18 et 30 ans au Québec. Et parmi cette population-là, une majorité était des personnes s'auto-identifiant comme femmes, entre 61 %, et la majorité, en fait, venait de Montréal. Donc, ça, c'est l'étude de base originelle. De là, pour mon projet de recherche, je me suis vraiment intéressée. J'ai beaucoup lu sur le sujet des scènes de minorité, deux minorités. Je trouvais le concept très intéressant et j'ai voulu, en fait, décortiquer cette population-là en quatre sous-échantillons. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on a identifié les jeunes non minoritaires, donc c'était auto-identifié, comme n'étant ni de minorité sexuelle LGB, ni de l'immigration. Les jeunes de simples minorités sexuelles, s'identifiant comme lesbiennes, gays ou bisexuelles. Les jeunes de simples minorités culturelles, donc s'auto-identifiant comme issus de l'immigration. Et les jeunes d'aucune minorité qui étaient, donc, les jeunes de double minorité, excusez-moi, donc qui s'identifiaient comme issus de l'immigration et de minorité sexuelle. Donc, vous pouvez voir un peu les représentations dans chacun des échantillons. Par la suite, bien sûr, les instruments de mesure. Donc, pour mesurer, en fait, tous les objectifs, on a fait un questionnaire sociodémographique, qui est un peu la base en toute étude. Ici, on s'est intéressé plus particulièrement aux facteurs d'influence, le genre des participants, la situation financière et le niveau d'études des parents. Donc, c'est dans la littérature, c'est les items qui ont démontré avoir le plus d'impact sur l'adaptation scolaire des étudiants. Au niveau de l'adaptation scolaire, on a utilisé la version du questionnaire d'adaptation des étudiants à l'université, qui a été en version abrégée et traduite. On a retenu 15 items dans chacune des dimensions. Et on en a ressorti quatre facteurs qui vont revenir dans l'identification de l'adaptation scolaire. On parle de l'adaptation académique, donc les résultats, les notes scolaires, l'adaptation sociale, l'attachement à l'institution et les buts académiques, qui sont à quel point est-ce qu'on se projette dans le futur au niveau académique, à quel point est-ce que je vais avoir un diplôme, par exemple. L'orientation sexuelle, c'était une échelle de 1 à 6, donc de gradation au niveau de l'auto-identification. Et l'origine culturelle a été divisée en deux groupes, ceux issus d'immigration, première, deuxième génération, et ceux non issus d'immigration, troisième génération ou nés au Canada. En parlant dans les instruments de mesure, l'instrument utilisé pour le coming out était de l'auto-identification sur une échelle de graduation de 1 à 6 allant du dévoilement à aucune personne jusqu'à maintenant, à la majorité de son réseau. Dans l'étude, on a utilisé la variable 6, donc la majorité de mon réseau, comme ce qu'on va appeler le coming out total. Et vraiment, l'étude comparative est basée par rapport à cette variable-là. Les analyses, maintenant. Donc, on a fait, on a essayé plusieurs formes d'analyse. On a retenu les analyses de classe latente avec le logiciel M+, pour créer des profils d'étudiants, ce qui est très intéressant dans l'étude, vous allez voir. Donc, à partir des quatre variables de l'adaptation scolaire, on a créé des profils d'étudiants avec les quatre sous-échantillons. Et par la suite, on a fait des régulations logistiques avec les facteurs d'influence nommés tout à l'heure. Très rapidement, ce que vous pouvez observer, c'est qu'au début, on avait sept modèles par rapport au profil. Sur ces sept modèles-là, on a retenu le modèle en six classes, qui, dans le fond, présentait le plus de validité au niveau de sa composition. Donc, ici, vous voyez le modèle de profil en six classes et par rapport aux quatre variables de l'adaptation scolaire. Donc, ce qui en est ressorti dans les profils, comme vous pouvez voir ici, dans le fond, c'est les six différents profils. On a le profil 1, qui est une expérience globalement négative, très faible but académique, ici. Le profil 2, qui est quand même bien intégré socialement, mais qui ne va vraiment pas valoriser les études. Donc, profil 3, une expérience quand même globalement négative, surtout au niveau de l'adaptation, ici, sociale. La classe 4, qui est un profil plus ou moins neutre d'étudiants, parce que ça va bien au niveau social et l'attachement, mais mal au niveau académique et des buts. Le profil 5, qui est très peu intégré socialement, mais avec de forts buts académiques. Et à travers la littérature, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les étudiants de minorité culturelle. Et enfin, le profil 6, qui est globalement positif. Donc, ce qu'on a observé à travers ces profils-là aussi, c'est qu'il y a 42,9 % de l'échantillon total qui se retrouvent dans la classe 6. Donc, bonne adaptation scolaire sociale, fort sentiment d'appartenance à l'institution, et importance d'avoir son diplôme. Donc, on s'est servi de la classe 6, du modèle 6, comme point comparatif. Par la suite, on a fait la régression logistique multinominale pour vraiment venir observer la validité confirmée qui avait bel et bien une influence. Ça a permis de répondre à la question de l'objectif 1. Est-ce que le statut des participants permet de prédire la probabilité de rapporter une expérience positive, globalement, donc profil 6, plutôt qu'un autre profil dans les cinq autres, en contrôlant l'effet du genre, la précarité et le revenu des parents? Ce qui en est ressorti dans l'objectif 1, c'est que les hommes ont plus de probabilité, donc les personnes s'identifiant comme hommes, ont plus de probabilité d'avoir une adaptation scolaire de type 1, 2, 4, donc plus négative. La précarité financière a effectivement un impact sur l'appartenance, excusez-moi, à des profils négatifs. Le niveau des études des parents n'a pas d'impact réellement significatif. Et l'aspect qu'on veut vraiment identifier ici, c'est que oui, le statut minoritaire démontre qu'il y a des différences dans les différents profils, notamment le 1, 2, 5 par rapport au 6. Alors à travers ça, justement, explorons le statut minoritaire. Ce qui en est ressorti, c'est que les personnes qui sont d'aucune minorité ont moins de risque d'être dans les profils 1, 2, 5, qui sont très négatifs, que ceux de double minorité. Les personnes de minorité sexuelle et de minorité culturelle, excusez-moi, ont moins de risque de se trouver dans le profil 1, qui était comme globalement négatif, que dans le profil 6, comparé, encore une fois, à la double minorité. Donc ici, on a voulu justement faire des analyses de qui 2 pour voir justement la distribution sur les différents profils dans les quatre catégories de statut minoritaire. Ce qui en est ressorti, c'est de vraiment à travers… Il y a confirmation, en fait, que les deux variables ont un impact significatif entre eux. Donc le statut des participants n'est pas indépendant du profil scolaire. Donc les doubles minorités sont surreprésentées dans les profils 1 et 2. C'est-à-dire que c'est là qu'ils sont le plus présents. Les minorités sexuelles vont être surreprésentées dans le niveau… Excusez-moi, le profil 5. Et les minorités culturelles vont être surreprésentées dans le profil 3. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine répartition par rapport, encore une fois, à la double minorité. Et voilà, donc pour conclure, l'objectif 1, l'objectif de déterminer si double minorité avait justement des difficultés d'adaptation ou non par rapport aux autres profils, ça a démontré que oui, donc probabilité accrue d'expérience scolaire négative, surtout sur le plan social, probabilité plus faible de témoigner d'une expérience globalement positive, notamment le profil 6, qui vient en lien justement avec les précédents de la littérature, notamment l'hypothèse des préjudices multiples, qui dit que le fait d'appartenir à une double minorité accroît le risque de difficulté scolaire et bien sûr d'adaptation. Et aussi le paradigme de l'intersectionnalité, qui détermine que la combinaison de plusieurs appartenances minoritaires va avoir un impact significatif sur les expériences de vie des individus. Et voilà. Maintenant, on passe à l'objectif 2, parce qu'on a voulu explorer encore plus en détail par rapport aux coming-out qui ressortaient. On a fait une régression logistique, donc ici binaire, pour vraiment préserver la puissance statistique. Et ce qui a été observé, c'est que dans... Est-ce que le fait d'avoir dévoilé son orientation sexuelle à la majorité de son réseau va être associé à une probabilité plus élevée d'avoir une expérience globale positive, profil 6, encore une fois en comparaison avec les autres profils, encore une fois en prenant en considération l'effet de genre, précarité et niveau d'étude des parents. On a observé que le genre, la précarité et le niveau d'études n'avaient pas d'impact significatif. Par contre, effectivement, le fait d'avoir fait un coming-out total va avoir un effet positif, en fait, va être positivement associé à des expériences globales positives à l'école. Donc, c'est super intéressant. Ces résultats-là, par rapport à l'objectif, les résultats permettent, en fait, de venir confirmer que le fait d'affirmer son orientation sexuelle dans différents milieux de vie peut avoir un effet positif sur l'intégration harmonieuse de son orientation sexuelle et cette intégration-là peut avoir un effet protecteur sur l'adaptation scolaire et psychosociale. C'est bien en accord avec ce qui a été observé dans la littérature. Donc, à travers tout ça, bien, des beaux résultats, quand même assez intéressants. Par contre, bien, c'est une étude avec des forces et des limites, bien sûr. Une des forces, je dirais, c'est qu'à travers ma recherche documentaire, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'études francophones sur le sujet. Donc, c'est à peu près la première étude québécoise à explorer l'adaptation scolaire des étudiants postsecondaires parce qu'il y a beaucoup d'études sur les étudiants primaires et secondaires, mais très peu sur postsecondaires, en étudiant la variable de double minorité au Québec francophone et en prenant en compte, bien sûr, le coming out. Donc, c'est très intéressant comme étude. Je suis un peu biaisée. Dans les limites, bien, les données ont été recueillies dans des cégeps universités francophones du Québec, donc ça ne s'extrapole pas vraiment les résultats peut-être à la population canadienne et anglophone. Un sujet qui me tient fortement à cœur et qui n'était pas pris en compte dans l'étude de base, c'était l'identification pour les peuples autochtones qui, eux aussi, peuvent être de double minorité, notamment si on pense à two-spirit, mais qui peuvent aussi être de minorité sexuelle ou culturelle, donc ce serait à prendre en considération. Également, bien, c'est un échantillon limité, comme vous avez pu voir, la double minorité était l'échantillon le plus faible et on a regroupé LGB ensemble. Par contre, la littérature démontre que les personnes s'identifiant comme bisexuelles vivent des problématiques différentes des personnes lesbiennes et gays. Donc, ça serait à modifier dans une étude future. Rapidement, bien, également, on n'a pas pris en compte les variables religieuses, sociales dans l'aspect culturel et la collecte de données en ligne a des bons côtés et des mauvais côtés. Donc, c'est à prendre en considération quand on fait une étude. J'étais à mentionner parce que je suis en psychologie puis les retombées pratiques, je trouve ça très intéressant, très important dans les études. Qu'est-ce qui est intéressant au niveau du plan clinique, c'est qu'à travers l'étude, ce qu'on observe, c'est l'importance de connaître et de prendre en considération l'angle intersectionnel. Donc, comment l'appartenance à deux ou plusieurs minorités va avoir un impact sur les expériences de vie de nos clients, par exemple, en milieu clinique. Donc, minorité sexuelle, minorité culturelle, minorité de genre, l'âgisme aussi à prendre en considération qui peut avoir un immense impact sur l'intervention. Également, bien, d'offrir des ressources, des services adaptés, privilégier des mesures pour améliorer l'intégration sociale et l'intégration harmonieuse du coming in que j'ai appris récemment avec la présentation d'Alexa. Donc, le coming in et le coming out. Donc, à prendre en considération dans la pratique clinique et enfin, de prendre en considération le vécu en milieu scolaire et les moyens pour permettre l'inclusion sociale et les aspirations professionnelles chez certaines problématiques chez nos clients. Enfin, je termine sur les pistes de recherche future. J'en ai nommé plusieurs parce que j'ai plein d'idées. Tenir compte de l'identité et de l'expression de genre qui n'a pas été évaluée dans cette étude. Préciser les différences parce qu'il y en a entre les étudiants issus de l'immigration de première et deuxième génération. Étudier l'impact de la double minorité sur des populations séparées, lesbiennes, gays, bisexuelles et autres. Une analyse plus approfondie du coming out dans les populations de double minorité, donc avec un échantillon plus grand. Ça serait génial de préciser est-ce que le coming out est réellement un facteur de protection sur les différentes formes de coming out? Donc, on parlait d'aucun à total. Nous, on a juste considéré le total ici. Et approfondir l'impact de l'intersectionnalité, donc l'appartenance à deux ou plusieurs minorités sur les expériences de vie particulières. Maintenant qu'on voit que ce concept-là a un impact concret sur l'adaptation scolaire et notamment le coming out, est-ce que ça aurait un impact intéressant sur d'autres variables? Donc, c'est plein de pistes que je vous lance pour ceux qui veulent faire un doctorat ou un post-doc, qui sait. Donc, c'était ma présentation. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Si jamais vous voulez avoir accès au PowerPoint ou au référent, je vous invite à m'écrire par courriel. J'ai mis aussi mon site internet si vous voulez le visiter. Merci. Bye-bye. Bonjour tout le monde. Comme Annie vient de me présenter, je m'appelle Fred Malette et je suis là aujourd'hui pour vous parler de violence et de diversité de genre et d'intention sexuelle au travail. Je suis privé par François Courcy à l'Université de Sherbrooke. Tout d'abord, en fait, pourquoi s'intéresser à la violence au travail? Il existe une grande catégorie qui s'appelle les comportements antisociaux au travail qui vont autant à des conduites qui visent l'organisation comme par exemple la fraude jusqu'à la violence interpersonnelle, on voit même jusqu'à la violence sexuelle. Mais aujourd'hui, on s'intéresse surtout à l'incivilité et la discrimination. Quand on parle d'incivilité au travail, on compare le comportement vraiment par rapport aux normes de respect dans l'organisation, par rapport aux comportements qui sont acceptables ou non dans une organisation donnée. Mais quand on parle de discrimination, on parle vraiment de traitement injuste en comparaison avec certains membres d'un groupe. Donc, est-ce que le comportement diffère en fonction du groupe auquel il s'adresse? Et pourquoi s'intéresser à la violence qui s'adresse directement à la communauté de diversité de genre et de l'organisation sexuelle? En fait, c'est que malheureusement, il y a vraiment, il y en vive plus. En fait, on peut voir ici à peu près 20 % des LGB vont vivre du harcèlement au travail, 60 % pour les personnes qui s'identifient comme trans et c'est beaucoup plus qu'à la population générale qui est plus autour de 5 à 10 %. Et malheureusement, le fait de vivre l'alliance au travail a des liens tout de même fort modérés à fort avec des conséquences importantes comme le développement de pensées suicidaires, le développement de dépression, d'anxiété, ça peut même aller jusqu'à des accidents de travail. Donc, juste le fait d'appartenir à la communauté LGBTQ+, peut mener à plus de risques finalement de vivre ces conséquences-là au travail finalement. Et pourquoi s'intéresser aux jeunes finalement, à la génération Z environ 25 ans et moins selon les auteurs? En fait, la génération Z est entre autres se qualifie par une ouverture inégalée par rapport aux générations passées. Donc, vraiment une ouverture sur le monde autant l'accès à des échanges étudiants, voyager ou même juste avec la technologie de pouvoir être en contact avec vraiment une pluralité de diversité constamment, mais aussi une ouverture plus grande même à la diversité LGBTQ+. Malgré ça, le monde du travail est quand même un peu, peut paraître un peu négatif pour eux. En fait, il évolue en ce moment dans une pénurie de main-d'oeuvre et en même temps sur qualification de la main-d'oeuvre. Ça dépend un peu des postes, ça peut avoir l'air de devenir un peu de traduction, mais finalement, ce qu'on remarque, c'est que pour les postes vraiment plus qualifiés, il y aura une surqualification des employés, tandis que pour les postes qui sont plus professionnels ou semi-qualifiés, vraiment une pénurie de main-d'oeuvre. Et ce que l'intention scientifique rapporte finalement, c'est que la génération Z a tendance à être partiellement inquiète quant à leur perspective d'emploi ou leur possibilité d'avancement. Finalement, leur vision du monde du travail est un peu plus négative et ça peut venir en contraction avec leurs ambitions professionnelles. Finalement, ils peuvent être un peu désenchantés par le monde du travail. Et peu importe la génération, finalement, soit milieu de travail, il y a plusieurs générations qui collaborent ensemble et la génération Z en ce moment est minoritaire sur les milieux de travail. Donc, ils peuvent faire face à différents conflits intergénérationnels. Ce qui nous amène finalement à se poser la question aujourd'hui, en ce 21 mai sur l'heure du dîner, quels sont les effets en fait de ces particularités générationnelles-là sur la violence qu'ils peuvent vivre les jeunes identifiants comme LGBTQ+, au travail? On va le définir, l'objectif est quand même large, mais on va pouvoir définir, le préciser ensemble dans un instant. Mais juste avant, je vais vous parler des causes connues de la violence au travail. Donc, on parle, deux éléments importants sont fortement liés aux conduites antisociales largement, c'est l'ambiguïté de rôle et les conflits de rôle. Quand on parle d'ambiguïté de rôle, on parle d'un individu qui occupe un poste mais qui ne connaît pas beaucoup l'autorité qu'il a ou qu'est-ce qui est attendu de lui, en fait. On peut penser, par exemple, à un superviseur où ce n'est pas trop clair s'il y a l'autorité sur ses employés mais c'est quand même lui qui est reconnu responsable ou trouvé responsable si l'équipe n'atteint pas leurs objectifs finalement, qui peuvent même, eux, ne pas trop être clairs. Et quand on parle de conflit de rôle, c'est quand un individu, on peut le récompenser et en même temps aussi le chicaner pour le même comportement. Par exemple, un individu qui travaille au service de la clientèle peut être félicité pour donner un service de qualité et d'être vraiment gentil et bienveillant avec le client mais en même temps le chicaner parce qu'il prend trop de temps pour, par exemple, servir les clients. Ce qui se passe finalement dans une situation où il y a beaucoup d'ambiguïté et bien les bourreaux, en fait les gens qui émettent la violence au travail, généralement c'est dans ces zones-là dans l'ambiguïté qui sont capables d'agir et bien ça a des impacts importants sur la satisfaction au travail. Si je vis la violence au travail ou du harcèlement, il y a des bonnes chances pour que je sois, en fait il y a des liens connus avec une moins bonne satisfaction au travail. Et par rapport à la génération Z, mais en fait il n'y a aucun article, j'ai cherché dans les banques de données autant en psychologie qu'en ressources humaines et il n'y a aucun article qui parle de génération Z et d'incivilité de violence ou de discrimination au travail. Donc on ne sait juste rien sur la violence qu'il peut vivre au travail. Ce qui nous amène aujourd'hui à se poser trois questions. La première, comme la vision du travail peut être un peu plus négative pour les jeunes partenant la diversité de genres et de tensions sexuelles, on peut s'attendre à ce que leur satisfaction au travail soit impactée. En ce qui concerne l'hypothèse 2, on peut s'attendre à ce que comme l'incivilité c'est quelque chose qui est connu depuis quand même 30 ans, on peut s'attendre à ce que les déterminants connus soient les mêmes qui agissent peu importe la génération ou les minorités auxquelles les individus appartiennent, donc que l'ambiguïté et les conflits de rôle seraient aussi liés à la civilité. Mais l'hypothèse 3 en ce qui concerne la discrimination vécue au travail, comme les jeunes LGBTQ plus évoluent dans une société quand même beaucoup plus ouverte à leur réalité, on peut s'attendre à ce qu'ils vivent soit moins de discrimination ou qu'elles s'expriment vraiment différemment et où finalement ce ne seraient pas les mêmes causes de la discrimination. Ça nous amène, ah oui, méthode, c'est vrai, recrutement par visite sociale, questionnaires en ligne, vous pouvez voir ici mes critères de sélection. J'ai manqué beaucoup de participants pour avoir une bonne puissance statistique malheureusement, mais quand même, j'ai réussi à avoir 30 adultes finalement qui s'identifient comme LGBTQ plus et 16 jeunes aussi qui s'identifient comme LGBTQ plus et surtout qui sont actifs sur le monde du travail. Vous pouvez voir ici les détails de mes échantillons. Et là, c'est ici mes outils je ne passerai pas au travers, mais comme c'est enregistré, vous pourrez les consulter si ça vous intéresse. Pour ce qui est des résultats, première hypothèse, on se rend compte que mes résultats laissent suggérer qu'il n'y a pas de différence significative au niveau de la satisfaction au travail. C'est-à-dire que que je sois un jeune qui s'identifie à la communauté LGBTQ plus ou un adulte, ma satisfaction au travail n'est pas, la différence n'est pas impactée par mon appartenance générationnelle. Mais hypothèse 2, ce qui est intéressant par rapport aux déterminants ou aux causes de la violence au travail, il y a un lien entre les causes connues comme les conflits et l'ambiguïté de rôle chez les jeunes LGBTQ plus. Mais étonnamment, l'incébilité qu'ils vivent au travail ne semble pas liée à leur moins bonne satisfaction au travail, ce qui m'a même amené à aller un peu plus loin et prendre mon échantillon au complet. Donc, juste comparer sur les générations de partenances mais pas de rapport à la partenance à la communauté LGBTQ plus, on me rend compte qu'encore une fois, il y a vraiment juste les adultes qui semblent avoir une satisfaction au travail moins bonne quand ils vivent l'incébilité, contrairement aux jeunes de 18 à 25. finalement, troisième hypothèse qui visait en fait par rapport à la discrimination vécue. Est-ce que les déterminants connus comme les conflits et l'ambiguïté de rôle ont un lien? Et on se rend compte que non, en fait, il ne semblerait pas avoir de lien entre les conflits et l'ambiguïté de rôle et la discrimination vécue au travail chez les jeunes LGBTQ plus. Ce qui nous amène finalement à la différente conclusion, du moins piste de conclusion, parce que quand même, mes résultats ne sont pas à prendre aussi qu'un grain de sel vu que je manque de puissance statistique, mais quand même, on se rend compte qu'au niveau de la satisfaction au travail, les jeunes de 18 à 25 ans LGBTQ plus ont une vision du travail, semblent avoir une vision du travail plus négative, mais ça ne semble pas impacter leur satisfaction au travail. Ce qui nous amène peut-être à penser qu'ils font soit preuve de plus de résilience ou tout simplement que cette vision du monde du travail plus négative n'est pas en qualification, pas si élevée ou pas assez élevée pour vraiment avoir un impact sur eux, ce qui est quand même plutôt positif. En ce qui concerne l'incivilité, une bonne et une moins bonne nouvelle, c'est-à-dire que les déterminants connus comme l'ambiguïté et les conflits de rôle ont un lien avec l'incivilité vécue, la bonne nouvelle, c'est que c'est des mécanismes connus, donc les interventions qu'on met en place depuis déjà plusieurs années, la recherche sur la violence au travail a commencé plus qu'en années 80-90, mais ils fonctionnent, sont faciles de mettre en place, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est qu'ils savaient quand même dire qu'ils en vivent, on aimerait quand même mieux que l'incivilité cesse au travail. Finalement, mais étonnamment, ça n'a pas de lien avec la satisfaction au travail, ce qui est plutôt quand même étonnant parce que de vivre la violence au travail jusqu'à maintenant, il y avait vraiment un lien fort avec une bonne satisfaction au travail et le lien est différencié pour les jeunes. La relation existe pour les adultes, mais pas pour les jeunes. On peut peut-être s'attendre à ce que soit ils font effectivement plus, preuve de plus de résilience ou bien peut-être qu'ils ont aussi une plateforme pour dénoncer grâce par exemple aux médias sociaux, tout ça, ils ont réussi à savoir comme un groupe de soutien, ce qui peut venir influencer les résultats. Peut-être que ça peut venir diminuer les impacts de la violence au travail sur la satisfaction. Et en ce qui concerne la discrimination, encore une fois, bonne et moins bonne nouvelle, les déterminants connus n'ont pas d'effet. Peut-être que c'est parce qu'ils vivent moins de discrimination, ce qui serait une bonne nouvelle, mais c'est un peu moins ce que les statistiques jusqu'à maintenant démontrent. Et la moins bonne nouvelle, c'est que s'ils en vivent, on ne sait pas qui est-ce qui la cause ou c'est quoi les interventions en place, ils ne sont pas encore connus. Mais quand même, ça peut laisser sous-entendre que l'ouverture de la société plus grande à la diversité de genres de relations sexuelles a un effet quand même qu'il pourrait se voir sur le travail par rapport à la discrimination vécue. Et finalement, j'aimerais terminer avec des recommandations finalement pour les intervenants et aussi les personnes qui vivent la violence. Si vous êtes un jeune, je décide plus que vous vivez de la violence au travail du harcèlement, la discrimination, l'intimisation, peu importe. La commission, la loi est très claire. Les employeurs doivent fournir un milieu de travail exempt de violence. Ils doivent le prévenir et intervenir quand ils sont mis au courant qu'il y en a. Donc vraiment, décrémentez, dénoncé. Si jamais l'entreprise ne fait rien, vous pouvez vous tourner vers la commission des normes, l'équité de la santé, sécurité du travail, la CNESST. C'est eux qui vont enquêter et qui vont pouvoir agir. Si vous êtes un intervenant, je parle autant de psychosociales ou bien même des professionnels dans la ressource humaine, accompagnés dans les démarches. Si les gens qui vivent la violence sentent qu'ils ont un soutien dans leur démarche, ça va grandement les aider dans leur démarche. Puis aussi, bien sûr, ne pas tolérer aucun comportement. Si vous êtes témoin d'un comportement de harcèlement, de violence, c'est important de mettre en place vraiment une culture de non-tolérance et de nommer finalement. Et pour les gestionnaires, si j'ai un résultat significatif, c'est bien qu'il est déterminant comme l'ambiguïté de rôle et les conflits de rôle. En effet, il serait important de définir les rôles, les responsabilités, les attentes envers les employés pour justement éviter que cette zone de flou-là puisse laisser place à la violence. Et aussi, une histoire incluse sur l'ouverture, l'acceptation, prévoir les espaces inclusifs. Je crois que le reste se voit plutôt de soi. Je voudrais remercier C'est RSH qui est assisté pour le financement de mon doctorat. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vais laisser Annie animée pour la suite. Bonjour tout le monde. Comme Annie vient de le dire, aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de mémoire que j'ai réalisé dans le cadre de ma maîtrise en sexologie sous la direction de Lynn Chamberlain à l'UQAM et qui s'intitule Relations familiales et non-binarité parcours de vie de jeunes adultes de la diversité sexuelle et de genre. Tout d'abord, comme j'imagine plusieurs d'entre vous le savent déjà, le Canada, c'est un pays qui est réputé pour ses lois et politiques qui permettent la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ. Mais celles-ci vont quand même demeurer confrontées à différentes situations de discrimination puisque l'égalité juridique ne garantit pas nécessairement une inclusion sociale. Puis, un domaine dans lequel cette inclusion-là n'est pas garantie, c'est le domaine de la famille. D'ailleurs, les études sur la famille en tant qu'institution à notre époque vont démontrer que l'élection affective, le triomphe de l'amour et la précarité des unions sont maintenant placées au centre de la conjugalité. Ainsi, le mot « famille » est de plus en plus utilisé pour parler de quelque chose qui est plus large que les relations traditionnelles qui sont fondées sur la lignée le mariage ou l'alliance. On peut donc comprendre la famille comme étant une série de pratiques quotidiennes dont la signification va dépendre de celle que ceux qui les pratiquent vont lui accorder plutôt que comme une entité ou une institution fixe de laquelle on serait inclus ou exclu. Et puis, c'est dans ces circonstances de rapide changement du domaine de la famille que le concept de famille choisie a émergé. Donc ça, c'est un concept qui a émergé dans les années 90 alors que les lesbiennes et gays étaient souvent rejetés par leur famille d'origine ce qui créait donc un besoin de créer sa propre famille avec des amis, des ex-conjoints, conjointes par exemple. Puis d'ailleurs, la littérature va démontrer que pour une majorité de personnes qui s'inscrivent dans la diversité sexuelle et de genre, la relation qui prend le plus d'importance dans leur vie, c'est l'amitié. Le concept de famille choisie va permettre d'inclure ces relations qui sont affinitaires et électives dans le domaine de la famille. Il est aussi important de noter que les familles choisies ne peuvent pas être comprises comme étant totalement détachées des familles d'origine des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Puis à cet effet, parmi les études qui portent sur la réalité des jeunes de la diversité sexuelle et de genre et de leur famille, beaucoup vont se concentrer sur le moment du coming out et son impact sur la famille d'origine des personnes étudiées. Donc, très souvent, les études se concentrent sur la relation familiale parent-enfant, un moment fixe et précis dans le temps, donc le moment du coming out, ou bien aussi sur des personnes âgées qui vont nécessiter un plus grand réseau de soutien en raison de leur vulnérabilité gradissante. Puis de plus, la plupart des études qui fonctionnent sur la question de la famille choisie vont inclure les personnes gays, lesbiennes, parfois bisexuelles, mais jamais, ou du moins, à ma connaissance, les personnes qui ont une identité qui sort de la binarité homme-femme ou de la binarité homosexuelle-hétérosexuelle comme groupe spécifique d'études. Donc, ces informations sont clairement insuffisantes pour dresser un portrait de la réalité familiale des jeunes adultes non-binaires qui vont revendiquer des identités qui sont encore largement incomprises par le public général à une époque de diversification des identités, mais aussi, comme je viens de le mentionner, d'évolution des relations familiales. Donc, mon étude vise à analyser l'évolution des relations familiales de jeunes adultes québécois ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre non-binaire. Il s'agit donc de se pencher sur les relations familiales de personnes qui remettent en question la binarité à travers différentes autodénominations comme par exemple queer, pas sexuel ou entre autres gender fluid. Et puis, pour cette étude spécifique, on comprend la famille choisie comme étant un groupe de personnes choisies par une personne non-binaire avec qui elle a des relations qui lui offrent du soutien émotionnel et matériel lorsqu'elle n'a pas de relation avec sa famille d'origine, lorsqu'elle a des relations tendues avec sa famille d'origine en raison d'incompréhension liée à son orientation sexuelle ou identité de genre ou bien lorsqu'elle ne se sent pas pleinement acceptée dans l'ensemble de son identité. Il s'agit donc de relations volontaires basées sur la confiance et l'amour mais aussi qui sont développées sur une longue période de temps ce qui permet de créer le sentiment de partager une histoire commune. Aussi, pour comprendre les identités non-binaires, les théories queer nous servent à concevoir comment la fluidité identitaire peut laisser émerger des catégories ou des étiquettes identitaires qui vont sortir de la binarité homosexuelle, hétérosexuelle et homme-femme. Les théories queer s'opposent à l'idée que l'identité sexuelle ou l'identité de genre soit une catégorie identitaire, donc un tout sans fin. Le queer va donc chercher à repenser les binarités et les catégories identitaires parce qu'elles ne sont juste pas suffisantes pour exprimer la grande diversité de densités qui existent. D'ailleurs, pour se pencher sur la compréhension ou les compréhensions potentielles de la non-binarité de la part des membres de la famille d'origine, des jeunes adultes non-binaires, la perspective queer peut aussi nous servir. Donc, en effet, il y a la théorie de l'intelligibilité de Judith Butler qui nous permet de comprendre comment certaines identités peuvent être incomprises dans une tout-le-sour qui produit, reproduit et régule le genre par un ensemble de dispositifs politiques, discursifs et institutionnels. Donc, les régulations sociales comme la catégorisation des genres mais aussi la définition des orientations sexuelles vont alors être pensées en termes binaires, donc en termes d'hommes et de femmes. puis l'identité de genre ne paraît intelligible ou lisible que si elle se soumet à ces normes-là hégémoniques, binaires, du féminin et du masculin. D'ailleurs, le fait de s'auto-identifier d'une certaine façon, ça ne garantit pas la compréhension ou la lecture de son identité par les autres de la façon que l'on le souhaite. Par ailleurs, la perspective du parcours de vie me semble aussi être la plus appropriée pour comprendre l'évolution des relations familiales des personnes non-binaires. Donc, ça, c'est une perspective qui appuie sa cohérence sur la préoccupation d'explicer les liens entre le changement social, la structure sociale et l'action individuelle et qui s'articule, entre autres, autour de l'idée que les transitions et les événements vécus, leur succession et l'âge auquel ils sont vécus dans le parcours de vie vont avoir une influence sur le développement individuel. Donc, pour mon étude, j'ai eu 10 participants, donc 10 jeunes adultes âgés entre 18 et 30 ans qui s'auto-identifiaient comme non-binaires et qui habitaient dans la région de Montréal. Ils ont un âge moyen de 24,8 ans et comme vous pouvez le voir dans le tableau, j'ai 7 participants qui s'identifient avec une orientation sexuelle non-binaire et 9 qui s'identifient avec une identité genre non-binaire. Donc, j'ai aussi eu deux vagues de recrutement. Donc, une première a été faite en lien avec le projet de recherche SADI LGBTQ de la Chaire de recherche sur l'homophobie de l'UQAM. Donc, ça, SADI, c'est un projet qui porte sur l'expérience d'inclusion et d'exclusion des personnes LGBTQ dans trois domaines. Donc, on a le domaine de la famille, du travail et des réseaux sociaux. Donc, eux, SADI, pour leur premier volet de recrutement, ils ont fait un appel large pour obtenir 30 volontaires via leur infolettre mais aussi les réseaux sociaux de la Chaire. Donc, parmi cette échantillon-là de 30, moi, j'ai fait appel aux entrevues des jeunes adultes non-binaires. Donc, il y en avait 6. Mais puisque je n'avais pas atteint mon nombre minimal de 10 participants avec seulement cette première vague d'entrevues, j'ai fait une seconde vague d'entrevues via les réseaux de la Chaire pour obtenir 4 participants supplémentaires. Ensuite, j'ai réalisé des entrevues semi-dirigées avec mes participants. Donc, j'ai rencontré les participants à deux reprises pour une durée totale de 3 heures passées avec chaque participant afin de reconstituer leur parcours de vie par les domaines de la famille, du travail, des réseaux sociaux mais aussi par rapport à leur identité. Ensuite, ces données ont servi à réaliser une analyse thématique via le logiciel Envivo touchant de façon globale les thèmes de la famille donc famille d'origine, famille choisie mais aussi des réseaux de soutien des participants. Donc, les réseaux sociaux. Sur le PowerPoint ici, vous pouvez voir mes objectifs un peu plus précis mais en gros, il s'agissait de faire ressortir les liens entre les contextes sociaux du vécu des participants et l'évolution de leur relation familiale tout en tant de comprendre leur vécu selon leur propre point de vue à eux. Donc, à cet effet, la méthode utilisée a permis de saisir le contexte dans lequel s'inscrivent les événements mais aussi parallèlement d'étudier le développement de leur identité sexuelle et de genre. Donc, ce qui est de mes résultats, mon projet j'avais trois objectifs. Donc, je vais vous présenter les résultats pour chacun de ces objectifs un après l'autre. Donc, mon premier objectif était d'explorer la construction de familles choisies chez les jeunes adultes non binaires ayant de bonnes relations ou non avec leur famille d'origine. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que peu importe si leur relation est bonne ou mauvaise avec leur famille d'origine, la grande majorité des participants vont se former une famille choisie pour des raisons variées. Donc, pour les participants qui ont des bonnes relations avec leur famille d'origine, la plupart affirment avoir une famille choisie puisqu'ils entretiennent des relations de longue date avec des amis et partagent des traditions ensemble. Donc, par exemple, ils vont célébrer Noël. Mais les participants qui ont de moins bonnes relations avec leur famille d'origine, eux, bien, la plupart vont se former une famille choisie afin de se sentir compris dans leur identité et de recevoir du soutien émotionnel qu'ils ne reçoivent pas de la part de leur famille d'origine. Donc, par exemple, on a Frédérique qui, elle, a de très bonnes relations avec ses parents et elle a décidé de se créer une famille choisie pas pour combler des besoins mais simplement parce que sa relation a perduré dans le temps. Contrairement à Charlie qui a une relation plus difficile avec ses parents et qui va se créer une famille choisie pour combler des besoins de soutien. Donc, je vais juste prendre une petite gorgée et en même temps vous laisser le temps de lire l'écitation si vous le souhaitez. Ensuite, mon second objectif était d'analyser les relations qu'entretiennent les jeunes adultes non-binaires avec leur famille d'origine et potentiellement leur famille choisie ainsi que la négociation entre ces deux formes familiales. Donc, ce que j'ai remarqué c'est que la famille choisie peut être distincte de la famille d'origine ou bien être entremêlée à la famille d'origine. Donc, par exemple, j'ai une participante Philomena, personne genderfluide et lesbienne âgée de 20 ans qui, elle, fait des efforts vraiment pour intégrer sa famille choisie à sa famille d'origine. Mais ça, cependant, ça semble vraiment être une exception. Aussi, certains vont chercher du soutien auprès de leur famille d'origine mais il s'agit rarement de soutien émotionnel. Tandis que, quant à elle, la famille choisie, elle, elle va apporter du soutien émotionnel et en lien avec leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Donc, par exemple, ici, on a Charlie qui dit « Mais comme depuis mon coming out, j'essaie moins d'avoir de l'aide de mes parents. C'est plus rare. C'est plus des aides techniques que juste eux peuvent m'apporter. Genre une échelle ou avoir un lift à quelque part parce qu'ils ont une auto. C'est plus des choses comme ça que je vais aller chercher. » Tandis qu'on a aussi Frédéric qui dit « Je pense que l'impact qui m'a requestionné, c'est mon twin. » En fait, qui est non-binaire aussi. Quand on a commencé à se connaître, il était vraiment un questionnement par rapport à ça et c'est là où j'ai commencé. J'étais déjà intéressée à la transsexualité, transgenre et tout ça, mais plus d'une vision externe. Ensuite, pour ce qui est de mon troisième et dernier objectif, j'ai voulu examiner l'impact de la compréhension ou de l'incompréhension de la famille d'origine des jeunes adultes non-binaires sur la formation d'une famille choisie. Donc, la plupart des participants affirment que leur famille d'origine ne comprend ou n'accepte pas pleinement leur identité non-binaire. D'ailleurs, certains ne veulent même pas faire leur coming out à leur famille d'origine parce qu'elles ont peur des réactions ou ils disent déjà savoir que leur famille ne comprendra pas. Un autre élément qui ressort aussi de mes analyses, c'est le soutien suite au coming out à la famille d'origine. Donc, on remarque que la famille choisie joue un rôle clé à l'égard du sentiment de compréhension et d'acceptation que peuvent ressentir les participants suite à leur coming out. Et puis, il y a certains participants comme B1 qui vont même citer cette compréhension de leur identité comme étant une raison de se former une famille choisie. Les résultats de cette recherche semblent ainsi confirmer l'importance de la reconnaissance de son identité par les autres pour les jeunes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, la non-reconnaissance de son identité ou le manque de compréhension de son identité serait clairement un obstacle au bien-être pour plusieurs jeunes et leurs cercles sociaux peuvent rendre cette reconnaissance possible. À cet effet, les participants affirment qu'une forme de soutien qu'ils reçoivent de la part de leur famille choisie est vraiment spécifique à leur orientation sexuelle ou identité de genre ou si les membres de leur famille choisie vont avoir tendance à comprendre et ainsi à reconnaître et à respecter l'identité des participants, notamment en les invitant à en parler ouvertement ou en respectant leur pronom de préférence. Ça, il s'agit d'un constat qui peut être fait pour les participants qui ont des bonnes relations ou non avec leur famille d'origine. À cet effet, même lorsque les parents d'un individu de la diversité sexuelle ou de genre sont ouverts et soutiennent leur enfant, il existerait quand même toujours un besoin pour un système émotionnel que la famille d'origine ne peut juste pas offrir malgré toutes ses bonnes intentions. Aussi, le fait que les jeunes non-binaires ayant participé à mon étude avancent que la non-compréhension de leur identité par leur famille d'origine est une raison pourquoi ils vont ressentir le besoin de se créer une famille choisie. Ça, ça nous rappelle la notion de l'intelligibilité de Butler que j'ai mentionnée au début de la présentation. En effet, tout comme Butler nous le démontre, il n'est pas possible dans le cadre dominant de définir l'identité d'une personne sans que celle-ci soit genrée et les personnes ne deviennent intelligibles que s'ils ont pris un genre selon les critères distinctifs de l'intelligibilité du genre. Donc, pour conclure, les compréhensions de la non-binarité dans notre société affectent les relations des jeunes, c'est-à-dire non-binaires avec leur famille d'origine et influencent leur décision de se créer une famille choisie. Donc, on voit qu'en tant que société, il nous reste encore malheureusement beaucoup de travail à faire pour assurer le bien-être des personnes qui sortent de la binarité sexuelle et identitaire. Puis, en tant qu'individu, on peut notamment commencer par ne pas reproduire cette dynamique d'incompréhension dans nos interactions avec les personnes non-binaires, mais aussi ne pas hiérarchiser les différentes formes familiales, donc élargir notre définition de la famille. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous pour votre attention et votre écoute. Donc, bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ici, dans le fond, pour vous parler des résultats de mon essai que j'ai fait à l'été 2000, mon Dieu, le time fly, à l'été 2020. Ma recension a été effectuée à ce moment-là. Puis, ma directrice, c'était Julie-Christine Cotton. Donc, un peu pourquoi j'ai décidé de me pencher sur ce sujet-là. La première chose, c'est qu'on le sait bien, les jeunes trans, non-binaires et en questionnement sont vraiment surreprésentés au niveau des problèmes de santé mentale et physique. Donc, on parle d'idéation suicidaire, tentative de suicide et toutes sortes d'autres statistiques qui s'en suivent. Puis, ça a été démontré que les jeunes trans, non-binaires et en questionnement vivent un sentiment d'insécurité dans les écoles. Puis, lors d'une étude, un sondage qui a été effectué par Julie-Christine en 2018 puis publié en 2019, il y avait un nombre vraiment préoccupant de jeunes qui nommaient avoir abandonné, interrompu ou reporté une inscription ou changé de groupe classe en raison de leur identité de genre. Donc, ça démontre vraiment que l'identité de genre aurait un impact au niveau scolaire. Ensuite, dans les années plutôt récentes, quand même, il y a eu des changements législatifs assez importants, entre autres, celui en 2016 pour inclure la diversité de genre dans les motifs protégés contre la discrimination. Puis, ça, ça oblige les institutions scolaires à prendre action pour protéger les jeunes qui sont au sein de leur établissement. Puis, la loi d'instruction publique dit que les écoles doivent, les jeunes ont le droit d'être protégés puis doivent prévenir et combattre l'intimidation et la violence au sein des écoles. Ils doivent mettre en place des mesures concrètes pour assurer le droit à la dignité, à l'égalité puis à l'intégrité et au bien-être et à la sécurité des jeunes pour favoriser leur plein développement et épanouissement au sein des établissements. Ça, ça inclut les jeunes trans-sénormes qui vivent, comme on le voit, des difficultés. Donc, moi, je me suis penchée un peu sur la question de qu'est-ce qui était fait dans les écoles secondaires en ce moment. Donc, on en a parlé un peu le stress minoritaire qui est vécu par les personnes de la diversité de genre. J'ai décidé d'utiliser ce modèle-là un peu pour comparer ce qui était fait puis avoir un regard un peu critique voir c'est quoi les catégories d'actions qui étaient prises s'il y avait des différences au sein des mesures qui étaient mises en place dans les écoles secondaires. Donc, mon hypothèse que je pose, c'est que si on va avec le stress minoritaire pour avoir une action qui pourrait être dite optimale au sein des écoles, il faudrait essayer de réduire les facteurs de stress interne et externe puis essayer d'augmenter et favoriser le développement des facteurs de résilience. Donc, c'est un petit peu ça que je vais discuter par rapport à ce qui a été trouvé dans mes recherches. Dans le cadre de mon essaye, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une recension de documents en deux temps. Je vais vous parler en première partie. Je me suis penchée sur la politique pour la réussite éducative du ministère de l'Éducation et d'Enseignement supérieur qui a été publiée en 2017 et qui visait les années 2018 à 2022. Comment ça fonctionne? C'est qu'eux, ils ont mis en place la politique de réussite éducative pour donner un cadre puis des objectifs spécifiques pour les, bon, dans le temps les commissions scolaires, maintenant les centres de services scolaires du Québec. Puis après ça, chacune des 72 commissions scolaires, je vais passer mon temps à me mélanger entre les deux parce qu'au moment de mon essai, je parlais de commissions scolaires, mais de centres de services scolaires devaient publier un plan d'engagement vers la réussite pour les années 2008-2020. Fait que moi, je suis allée regarder un peu c'était quoi le contenu de ces politiques-là, particulièrement en raison des années. En 2016, il y a eu l'ajout de l'identité de genre comme les motifs protégés par la discrimination puis ça, c'est sorti en 2017. Donc, je me suis demandé est-ce qu'il y a eu un impact au niveau du contenu? Fait que qu'est-ce qui en est ressorti? C'est que pour la politique de la réussite éducative, ce qui est intéressant à mentionner, c'est qu'il y a eu la mention de diversité à 30 reprises dans le document. Là, pour vous donner un ordre de grandeur, on parle d'un document d'environ 80 ou 90 pages. Il y a eu 30 mentions de diversité puis même dans leur vision globale de leur objectif, c'était d'offrir des milieux inclusifs en éducation pour assurer la réussite de tous. Fait que centré sur la réussite de tous c'est tout soutenu par la communauté qui ensemble forment des citoyens, des citoyennes compétents, créatifs, responsables, ouverts à la diversité et pleinement engagés dans la vie sociale, culturelle, économique du Québec. Puis ensuite, il disait comment est-ce qu'on fait ça? On doit inclure l'entièreté de la diversité puis il mentionnait textuellement l'identité, l'orientation sexuelle et la diversité de genre dans cette nécessité de diversité dans la vision. Après ça, j'ai eu le plaisir de lire les 72 plans d'engagement vers la réussite des centres de services scolaires pour 2018-2022. Puis, je me suis demandé c'est quoi qui ressort de ça? Donc, parmi les 72 commissions scolaires, il y en a eu 36 qui ont mentionné le mot diversité dans leur plan d'engagement vers la réussite. Il y en a deux qui ont mentionné l'orientation sexuelle puis il y en a une seule qui a mentionné le genre. Donc là, on parle de mention de mots mais j'avais un petit peu une soif de savoir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui pourrait ressortir des centres de services scolaires. Donc, suite à cette constatation-là que la diversité ne s'écoulait pas nécessairement dans les centres de services scolaires spécifiques j'ai fait une deuxième recension. Donc, j'avais connaissance de la politique qui avait été le guide qui avait été publié par la commission scolaire de Montréal puis je me suis demandé s'il y avait d'autres commissions scolaires qui avaient publié ce genre de guide ou de politique et tout ça. Donc, j'ai fait le tour de toutes les commissions scolaires pour regarder si au sein de leur site il y avait la publication d'une politique qui avait été instaurée. Donc, à l'aide de mots-clés j'ai vérifié s'il y avait des politiques qui avaient été publiées puis ce qui en est ressorti c'est que sur les 72 centres de services scolaires du Québec il y en a 5 qui ont publié une politique ou des mesures ou un document quelconque qui parlait de la diversité de genre puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider les élèves. Donc, il s'agit du centre de services scolaires de Montréal sur Wilfred-Laurier chemin du roi draveur et des navigateurs donc seulement 5 documents qui étaient en ligne qui détaillaient des mesures pour favoriser l'intégration au sein des écoles des élèves de la diversité de genre. Parmi ces documents-là ce qui est intéressant de noter c'est que les 5 parlaient de mesures qu'on pourrait dire qui prennent action sur les facteurs de stress externe. Ce serait possible de poser l'hypothèse que les facteurs de stress externe c'est ceux qui sont les plus visibles puis donc la majorité des mesures qui sont mises en place sont pour réduire celles-ci. Ensuite, il y a eu une commission scolaire qui a parlé d'une mesure qui pourrait prendre action sur les facteurs de stress interne puis deux qui parlaient d'améliorer les facteurs de stress de résilience pardon. Donc un peu plus précisément c'était quoi qui était contenu dans ces documents-là? Donc comme je vous disais toutes les commissions scolaires prenaient action sur les facteurs de stress externe par exemple au niveau du rejet puis la victimisation il y avait une mesure qui était suggérée soit de mettre à jour les politiques de prévention de l'intimidation et du harcèlement pour y ajouter explicitement l'identité de genre dans les motifs protégés par la politique puis ça, ça reflète les attentes gouvernementales de la loi de l'instruction publique qui dit que c'est nécessaire d'inclure l'identité de genre dans les politiques de prévention de l'intimidation. Ensuite, pour s'assurer que le personnel scolaire intervienne de façon appropriée aux situations de rejet ou de victimisation envers les adolescentes et les adolescentes trans non-mères et en questionnement, des formations seraient offertes à l'ensemble du personnel de l'école pour que ça se trouve que les différents acteurs qui oeuvrent auprès des jeunes puissent faire une sensibilisation sur le sujet puis réagir de façon adéquate si jamais il y a des comportements qui sont problématiques. Ensuite, en lien avec la discrimination pour favoriser la diminution de celle-ci, on parle de l'accès aux salles de bain puis aux vestiaires. Donc, les cinq documents suggèrent d'offrir le choix aux jeunes d'utiliser la salle de bain ou le vestiaire de leur choix. Puis, plus précisément, la Commission scolaire de Montréal cite qu'aucune personne externe, que ce soit un membre du personnel ou un jeune, ne devrait empêcher l'accès à ces lieux en raison d'un inconfort personnel. J'ai trouvé ça si pas bon comme ajout. puis l'accès à des lieux neutres accessibles à tous est recommandé puis les accès devraient être même disponibles lors de sorties parce que souvent, on pense aux activités quotidiennes mais il y a aussi les sorties qui peuvent être des sources de discrimination pour les jeunes, l'accès à différentes choses entre autres les cours d'éducation physique. D'ailleurs, ils ont tous proposé d'assurer la pleine participation aux cours d'éducation physique puis aux activités parascolaires. Il n'y a aucune mesure d'action concrète qui a été mentionnée dans les documents recensés par rapport à ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, par rapport à la non-affirmation du genre, il est question du fait que le plus grand nombre de personnes qui connaissent l'identité de genre du jeune, plus le nombre est grand, plus le jeune s'expose à une non-affirmation du genre. Pour limiter cette forme de stress externe, les cinq commissions scolaires changeraient l'information du dossier académique des jeunes de la diversité de genre pour permettre de garder l'identité trans confidentielle puis de refléter le genre et le pronom de choix de l'élève dans le dossier scolaire. Ces changements-là seraient possibles même si l'information personnelle n'a pas été changée légalement. Certains documents qui ne peuvent pas être changés si ce n'est pas changé légalement comme par exemple le code permanent ou le relevé de note officiel, deux commissions scolaires précisent la possibilité de refreindre l'accès à cette partie du dossier officiel qui identifie le jeune comme appartenant à la diversité de genre. Il y a une mesure d'importance qui est présentée dans tous les documents et l'emploi du pronom et du prénom choisi par toutes les personnes. Il n'y a aucune mesure d'application explicite qui est détaillée dans les documents mais le changement du dossier académique pourrait aider dans ce sens-là. Finalement, la dernière mesure qui pourrait viser à améliorer la non-affirmation du genre c'est de rendre le code vestimentaire neutre. Par exemple, plutôt que d'écrire « les filles ne peuvent pas porter des jubes courtes », plutôt privilégier une formulation neutre comme « les jubes courtes ne sont pas permises ». Comme ça, le code vestimentaire serait plus neutre. Puis, ça permettrait aux jeunes de s'habiller d'une façon qui exprime leur identité de genre librement. finalement, par rapport aux facteurs de stress internes, la seule commission scolaire qui inclut une mesure en ce sens vise à améliorer dans sa politique la commission scolaire des navigateurs qui précise qu'ils souhaitent assurer des services de santé et consultations psychologiques accessibles et respectueux des besoins des élèves trans et des élèves non-binaires. Mais l'amélioration du facteur de stress interne n'est pas leur objectif explicite dans la mise en place de cette mesure-là, mais on pourrait assumer qu'il y aurait un travail qui est fait sur la transphobie internalisée et les autres intresseurs internes. Finalement, pour les facteurs de résilience, il y a deux documents qui font part de mesures qui auraient le potentiel d'augmenter la résilience des jeunes trans non-binaires. Il serait suggéré de faire des activités de sensibilisation au sein de l'école pour la diversité sexuelle et de genre, puis ça pourrait aider les jeunes à développer un sentiment de fierté. Et la commission scolaire des navigateurs affirme qu'il est souhaitable pour les enseignants d'intégrer des exemples de diversité sexuelle et de genre dans leur contenu pédagogique. Par exemple, l'éducation sexuelle ou même dans n'importe quel cours d'histoire ou de français de parler de vécu qui sont divers. qu'est-ce qui ressort un peu de mes recherches, c'est que la diversité de genre est vraiment très peu présente dans les plans d'engagement vers la réussite qui ont été établis par les centres de services scolaires. Puis, il y a seulement cinq commissions scolaires qui ont des mesures publiées publiquement. Le contenu des mesures est vraiment très variable. Ils prennent action majoritairement sur les facteurs de stress externes, mais ils ne sont souvent pas expliqués concrètement ou il n'y a aucune évaluation des impacts qui est prévue dans le futur. Les centres de services scolaires, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que les cinq qui ont publié une politique ou une mesure sur leur site Internet font tous partie des dix plus grandes villes du Québec. Donc, il y a vraiment une discussion à avoir au niveau de l'offre des services des jeunes en région qui semblent à cet égard-là quand même inégales. Ma conclusion dans tout ça, c'est vraiment que les actions devraient être faites de façon concertée. C'est pour ça mon intérêt de regarder les documents publiés au sein de la commission scolaire en entier pour regarder c'est quoi les mesures qui étaient faites de façon généralisée. Mais en se basant, c'est ça. Ça serait bien de se baser sur les données probantes puis de faire des actions concertées pour assurer une implantation uniforme puis baser sur les données de recherche pour prendre action optimalement. et puis de la semaine sur les données sur les données de la commission qui sont sur les données sur les données Merci.